... Karine Bast n'était pas à son top niveau ce mercredi 28 janvier lors de la présentation du JT du 20h sur France 2. La journaliste a tenu à s'excuser auprès de ses téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Show must go, clamait Queen dans l'une de ses chansons. Un adage respecté par beaucoup et Karine Bast a prouvé qu'elle pouvait garder son professionnalisme malgré toutes les perturbations extérieures. Depuis le début des vacances de Noël, la journaliste remplaça Anne-Sophie Lapix à la tête du JT du 20h de France 2. Un remplacement qui comble les téléspectateurs. Vous pouvez compter sur moi, j'opte pour France 2 sans hésiter. L'autre écran ne sera jamais allumé chez moi. Avec un immense plaisir ma belle et talentueuse Karine, yes trop bien, super deal. Je suis très impatient. Était-il possible de lire en nombre sur les réseaux sociaux ? Ce mercredi 28 décembre, Karine Bast a dû faire face à quelques difficultés pendant son JT et elle a tenu à s'excuser auprès de ses téléspectateurs. Je ne vous raconte pas les tentatives de survie. Désolé si vous m'avez trouvé un peu à l'ouest ce soir au JT. Mal de tête pharaonique. Or Antenne, je ne vous raconte pas les tentatives de survie, c'est-elle confiée sur son compte Instagram. Une mésaventure qui n'a pas semblé perturber ses téléspectateurs. Comme beaucoup, je n'ai rien remarqué, bravo. Par contre hier, vous aviez un peu de mal avec les chiffres, non, très pro comme toujours, je n'ai rien remarqué, ça doit être cela le professionnalisme, non, une pro du JT Karine, ont commenté en nombre les internautes. Que les fans se rassurent Karine Bast compte bien assurer ce jeudi soir la nouvelle édition du journal de France 2. Karine Bast et Anne-Sophie Lacaro, un duo de chocs y esti en 2016 que le grand public découvre Karine Bast à l'antenne de France Info lors de l'ouverture de la chaîne. Dès le lendemain, elle présente la matinale aux côtés des Laurent Guignola. Un duo qui se retrouvera quelques années plus tard sur le plateau de Télématin lors de la présentation des journaux. En 2020, elle assure le remplacement de Marie-Sophie Lacaro sur France 2 pendant ses congés, tandis qu'à la fin de cette même année, elle devient le joker officiel d'Anne-Sophie Lapix. Il n'y a pas de chichi entre nous. Elle est à sa place, je suis à la mienne, elle sait que je n'essaie pas de m'octroyer quoi que ce soit. Je suis très respectueuse, nous avait confié Karine Bast. Une formule qui fonctionne. A lire aussi Karine Bast, pourquoi la journaliste a-t-elle changé de nom ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada